Vous trouverez ici quelques conseils pour vous familiariser avec le chauffe-matelas UB100 de Boyer Air. Suivez les instructions contenues dans le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité. Dépliez le chauffe-matelas sur le matelas en évitant les plis. Assemblez la fiche secteur. Placez les bords du chauffe-matelas sur le matelas comme un draus. Placez ensuite, comme d'habitude, un draus sur le matelas et le chauffe-matelas. Branchez la fiche à une prise. Allumez le protège-matelas environ 30 minutes avant de vous coucher. Recouvrez-le avec le couvre-lit pour éviter les déperditions de chaleur. La température pour la zone du corps et la zone des pieds peut être réglée sur 9 niveaux. Le niveau 9 permet un réchauffage plus rapide du chauffe-matelas. Il est recommandé d'utiliser le niveau 1, si le chauffe-matelas, pour une chaleur douce pendant plusieurs heures à la suite. Les niveaux 1 à 4 consomment peu d'énergie. Une minute irréglable permet de déclencher l'arrêt automatique après 1 à 12 heures par palier d'une heure. Vous pouvez consulter la consommation d'énergie actuelle en appuyant sur la touche KWH. Pour activer la fonction anti-allergie du protège-matelas, réglez la température de la zone du corps et la zone des pieds sur niveau 9 et l'arrêt automatique à 12 heures. Recouvrez complètement le protège-matelas avec le couvre-lit. En séchant, la surface du protège-matelas crée un microclimat hostile aux acariens. Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser l'appareil, éteignez-le. Nous espérons que ce chauffe-matelas UB100 de Boyer Air vous apportera entière satisfaction. Sous-titrage Société Radio-Canada